Les nouveaux députés élus lors des élections de juillet en Espagne donnent jeudi le coup d'envoi d'une session parlementaire qui s'annonce rude et indécise, cette députée indépendantiste catalan dont la position sera décisive gardant toujours le secret sur leur vote. La première tâche des 350 membres du Congrès des députés, qui se retrouveront à 10h, sera-t élire le nouveau président ou la nouvelle présidente de l'Assemblée. Le vote est très attendu, non pas parce qu'il s'agit du troisième personnage de l'État, mais parce que son résultat donnera une indication claire sur la possibilité du premier ministre sortant, le socialiste Pedro Sanchez, d'être reconduit dans ses fonctions lors d'un vote d'investiture qui pourrait avoir lieu fin ou tout début se pendre. Le vote de ce jeudi est donc la première manche d'une bataille dont l'issue est. A ce stade, imprévisible, car elle dépend de ce que décidera le parti indépendantiste catalan L'Imper Catalunia Jx4, ensemble pour la Catalogne. Ou plus exactement son leader Karl Puigdemont. Exilé en Belgique et recherché par la justice espagnole depuis 2017 et l'échec d'une tentative de sécession de la Catalogne. Ce paradoxe découle des résultats renversant des élections législatives du 23 juillet, qui ont vu une victoire beaucoup moins large que prévue du Parti populaire PP, droite d'Alberto Nunez-Fejou, les deux blocs, celui du gouvernement sortant de gauche et celui de la droite et de l'extrême droite, semblant pouvoir compter sur 171 voix chacun. Cette situation inattendue a donné le rôle central à Jx4, qui a le pouvoir de décider si M. Sanchez continuera à diriger l'Espagne. Dans le cas contraire, si le pays devra organiser de nouvelles élections dans les prochains mois. Les tractations ont continué mercredi, dans le plus grand secret, pour convaincre ces sept députés indépendantistes catalans de voter pour la candidate socialiste à la présidence de l'Assemblée. Qu'un parti indépendantiste, qui considère l'Espagne comme un État étranger et oppresseur, soit amené à décider de son sort n'est pas pour déplaire à M. Puigdemont. Qui veut voir si la situation peut lui permettre de faire avancer sa cause. Ces deux revendications fondamentales, un référendum d'autodétermination et une amnistie pour toutes les personnes poursuivies après l'échec de la tentative de sécession ne peuvent être satisfaites telles qu'elles paraînent. Sanchez, pour des raisons à la fois juridiques et politiques. Mercredi, M. Puigdemont a durci le ton en rappelant sur le réseau X anciennement Twitter qu'il n'avait aucune confiance dans les partis politiques espagnols et en affirmant qu'il ne pouvait y avoir d'accord sur la base de promesses formulées par des personnes qui ne les tiennent jamais. Par conséquent, des faits vérifiables sont nécessaires avant de s'engager sur un quelconque vote, a-t-il lancé. Pour M. Sanchez, la barre est donc très haute. En public, la gauche s'est contentée, jusqu'à présent, de petits gestes et d'appels du pied à l'égard de Jean. Le Premier ministre sortant a continué dans cette voie mercredi en s'endageant à utiliser la présidence tournante du Conseil de l'UE. Que l'Espagne occupe jusqu'à la fin de l'année, pour tenter d'obtenir que le Basque, le Catalan et le Galicien soient utilisés dans les institutions européennes au même titre que l'Espagnol. La ministre sortante du Travail, Yolanda Diaz, qui dirige Sumar, la coalition de gauche radicale alliée à M. Sanchez, avait déjà proposé récemment de faire de ces landes régionales des landes de travail au Congrès des députés et au Sénat. Le choix de la candidate du Parti Socialiste à la présidence du Congrès constitue lui aussi une main tendue aux indépendantistes catalans, puisqu'il s'agit de Francina Armangol. Ancienne présidente de l'archipel des Baleares, une région culturellement proche de la Catalogne, et qui parle couramment le catalan. Ses gestes restent toutefois très éloignés de ce que réclame M. Pooch de Mun